Je m'appelle Julien Gagnat, mon job c'est d'aider les gens à mieux s'organiser au quotidien et j'ai développé en fait un système d'organisation qui va aider les gens à y voir plus clair dans leurs priorités et ceci à côté de leurs projets en fait. Donc l'idée c'est vraiment un système d'organisation pour rester concentré sur soi donc ne pas oublier par exemple sa santé, ne pas oublier ses amis, ne pas oublier son bien-être mais de pouvoir avancer en parallèle sur ses objectifs et de les mener à bout. Alors pour m'aider au quotidien, moi j'ai conçu un agenda qui se nomme l'agenda blog et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici l'agenda blog, donc c'est mon système d'organisation. Donc ça c'est la matrice des mois, vous pouvez noter un objectif donc qu'est-ce que vous voulez atteindre durant ce mois ou le mois suivant. Puis ensuite ici on a la matrice des semaines. Donc je tiens juste à dire que cet agenda n'a pas besoin de batterie et qu'il vous laisse tranquille. Donc le problème des agendas numériques pour moi c'est qu'on a de la peine à voir une vue d'ensemble sur la semaine et puis surtout c'est un support qui est par défaut distrayant. Vous allez commencer chaque semaine par remplir en fait ce que vous souhaitez avoir atteint à la fin de la semaine. Donc c'est l'objectif de la semaine et ça c'est ce que l'on va mettre dans la case en haut à gauche. Ensuite ce qui est très important c'est que les cases qui suivent vont agir comme une check list. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est que dans un quotidien surchargé, dans un quotidien surconnecté, on a tendance des fois à avoir ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc c'est à dire on a un objectif, on a des projets et finalement on aurait tendance à oublier les éléments importants comme par exemple la santé, comme par exemple le fait de continuellement apprendre quelque chose, comme ses relations, comme son bien-être. Et donc tous ces éléments là, semaine après semaine, on a chaque fois la check list qui nous rappelle, fais attention, il faut investir un petit peu de temps là-dessus. En ce moment on entend beaucoup parler de la tendance bullet journal, est-ce que c'est une tendance dont tu t'es inspiré pour ce projet ? Alors oui je m'en suis inspiré pour le système de puces en fait, donc le système de code. Ce qui me manquait premièrement c'est la vue d'ensemble sur la semaine à venir. Et le deuxième point qui m'a manqué dans le bullet journal, c'est qu'en fait tout seul en fait. Et ça c'est quelque chose que je voulais réduire avec justement l'agenda bloc, c'est de poser un cadre strict, voilà vous avez tant de place et vous devez automatiquement faire des choix. Donc là ce que je viens de compléter en fait sur cette première partie, c'est tout ce qui est important pour moi sur le long terme pour rester au top de ma forme. Parce que si je ne fais pas cet exercice au début de la semaine ou en fin de semaine, ben il y a de fortes chances en fait mon agenda va venir se compléter de toutes les urgences et de toutes les priorités des autres personnes. Et qu'à la fin de la semaine je me retrouve le dimanche en me disant, ah mince je ne suis pas allé courir, je n'ai pas lu, je ne suis pas allé à l'after work, je n'ai pas vu mes amis. Ensuite maintenant on va voir comment on va les retransmettre dans la semaine. Alors là comme vous pouvez le voir, en fait ce que j'ai fait, c'est premièrement j'ai inscrit ce que je souhaitais, ce que je souhaitais faire d'important dans la semaine. Ensuite j'ai directement reporté ceci dans des blocs. Et ce qui est très important c'est que dans chaque bloc vous pouvez noter une heure de début et une heure de fin. ça c'est vraiment très important. Maintenant on va voir comment on va compléter avec les autres tâches, par exemple vos tâches professionnelles. Alors je n'ai pas la plus belle des écritures comme vous pouvez le constater, mais l'idée c'est la suivante. Ici au début de chaque journée ce que je vous invite vraiment à faire c'est vraiment de travailler sur votre objectif du moment. Donc moi j'ai mis des cases ici tous les matins de 0.700 à 0.800 donc de 7h à 8h je vais travailler sur mon objectif. Votre objectif du moment c'est vous qui le connaissez. Ensuite ce que j'ai ce que j'ai mis c'est typiquement des blocs et on voit que dans chaque bloc il y a une heure de début et une heure de fin et ça c'est très important. Puis évidemment c'est à vous de décider si vous souhaitez insérer qu'une seule tâche. Par exemple je ne sais pas si vous devez réfléchir sur le plan stratégique ou sur un prochain produit ou sur une prochaine séance. Peut-être que ça va vous prendre 2h, 3h mais vous pouvez aussi insérer plusieurs tâches à la suite mais c'est important que ce soit le même type de tâches parce que le problème c'est que si vous avez une tâche qui nécessite de la concentration et ensuite une autre tâche qui nécessite, je ne sais pas par exemple quand vous devez consulter vos mails, ben c'est pas une tâche qui nécessite vraiment de la concentration. Ben dans ce cas là elles ne vont pas très bien ensemble et puis il n'y aura pas un effet de synergie. Et très important, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir mais qui vont faire partie de votre quotidien, ce sont les imprévus et donc je garde des blocs en fait, des espaces vides prévus justement qui s'intitulent réserves et dans ces réserves je vais soit inscrire des nouveaux rendez-vous, soit de nouvelles tâches qui viennent au fil de la journée. Et de cette manière vous serez beaucoup moins stressé, vous y verrez beaucoup plus clair dans votre quotidien et vous atteindrez mieux vos objectifs. Sous-titrage ST' 501